Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Gaming News. L'endroit où vous le savez, du lundi au vendredi à 7h du matin, voilà quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, à 7h du mat' vous avez les dernières actues sur le gaming. Ces derniers jours, vous en avez également le midi des Gaming News 1.5 parce qu'il se passe beaucoup trop de choses la journée, donc du coup, des fois il y a deux Gaming News. Des fois, pas tout le temps, mais ça peut arriver très souvent également. Bref, avant de débuter le sommaire, quelque chose à vous montrer qui va vous faire rire, qui va vous faire kiffer et auquel j'espère que vous allez assister, c'est parti. Hi, this is EMB from French YouTube channel EMB. Tune in for the Clash of Countries event on WWE 2K Battleground to watch me win in the Clash of Countries event. September 21, 9 a.m. Pacific time. Et voilà, et oui, ce soir à 18h sur la chaîne en YouTube première, j'ai pu participer au Clash des Countries, le Clash des pays sur WWE 2K Battlegrounds. C'est un jeu d'arcade dans l'univers du catch, étant un newbie dans l'univers du catch. Franchement, je me suis vraiment éclaté, peu importe que je gagne ou que je perde, vous verrez. En tout cas, on a passé une super, une super compétition, c'était vraiment très drôle et j'espère que vous allez kiffer. C'est vraiment de l'arcade pur et dur et franchement, il y a vraiment moyen de s'éclater. Donc, vous verrez ça ce soir à 18h. Mais aujourd'hui, on est là pour quoi ? On est là pour le Gaming News. Et oui, du coup, sommaire directement autour de moi. Et dans un premier temps, nous allons parler de la PlayStation 5 à l'essai. Et oui, absolument. On parlera dans un deuxième temps de Nintendo, qui révèle un nouveau jeu de leur catalogue Kirby, de façon totalement inopinée et pas fait exprès. Et puis, dans un dernier temps, on parlera d'une grosse rumeur sur un Nintendo direct avec Zelda Breath of the Evil. C'est chelou. On en parle dans le dernier sujet. Allez, on commence tout simplement, eh bien, du côté de PlayStation. Parce que vous le savez, ça y est, les précommandes pour la PlayStation 5, elles sont lancées. Alors, peut-être avez-vous réussi à vous la procurer durant la première vague. Si ce n'était pas le cas, de temps en temps, il y a des réassorts. Je vous les partage sur Twitter ou sur Instagram en story, bien évidemment. Et puis, bah, il y a plusieurs choses qu'on se pose comme question. Parce qu'on n'a toujours pas vu l'interface utilisateur de la nouvelle console de PlayStation. En général, ce sont des interfaces qui sont améliorées d'une génération à l'autre. On a vu un petit peu la mallette, voilà, être utilisée par Jeff Kiley dans une présentation. Et donc, du coup, comme je vous parle de Jeff Kiley, c'est quand même le présentateur qui, normalement, est choisi pour présenter tout. Depuis ces dernières années, voilà, il lui présente les jeux, il présente les événements, il présente tout, en fait. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas Jeff Kiley qui a été choisi cette fois-ci pour mettre la PlayStation 5 à l'essai. Mais une série de YouTubers japonais qui vont, eh bien, à l'issue de la YouTube Gaming Week, pouvoir prendre en main la PlayStation 5. Et surtout, eh bien, nous partager leurs premières impressions sur la fameuse nouvelle console de PlayStation. Alors, il faudra se connecter, il y a le 4 octobre 2020 à 11h sur YouTube, sur le YouTube Gaming, sur le YouTube Gaming, voilà. Ça sera l'ouverture, justement, du Tokyo Game Show, si je ne dis pas de bêtises. Donc, jeudi 24 septembre, c'est aujourd'hui, en fait, tout simplement, voilà. Donc, à 11h, si vous vous connectez sur, eh bien, YouTube, vous pourrez trouver ça sur la chaîne du Tokyo Game Show. Et vous aurez, du coup, les premières impressions PlayStation 5 de ces joueurs-là. Alors, soyons francs, on ne verra pas les menus, on verra simplement un petit peu de gameplay, peut-être, de certains titres qui seront, bah, cross, puisque, bah, allez, il n'y a pas d'exclusivité PlayStation 5 à la sortie, en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà, quelques jeux qui vont tourner, des YouTubers qui vont nous parler un petit peu de ça. Alors, il y a pas mal de noms qui sont marqués, qui sont marqués juste là en japonais. Les noms, ce sont les suivants. Alors, déjà, qu'est-ce qui est marqué là en japonais ? Parce que, parce que c'est important de le lire. Alors, du jeudi 24 septembre au dimanche 4 octobre, c'est-à-dire le festival du jeu sponsorisé par YouTube, YouTube Gaming Week. Sony Interactive Entertainment participera à cet événement, pardon, et les créateurs populaires qui ont des chaînes de YouTube découvriront la PlayStation 5 qui est sur le point de sortir au Japon le jeudi 12 novembre. Parce que, oui, ça sort plutôt au Japon que chez nous. Ça sort le 19 novembre chez nous et le 12 là-bas, pardon. Ils verront le modèle sur leur chaîne en octobre. Ils verront le modèle sur leur propre chaîne en octobre. Alors, à partir de 18h, le 4, donc c'est l'heure jap, donc du coup, nous, c'est midi, 11h, pardon, nous organiserons un projet Essayez PlayStation 5 sur YouTube Gaming Week. Voilà, pour publier des vidéos de certaines séquences. Du coup, dedans, il y aura notamment les YouTubers, je ne sais pas si vous les connaissez, puisque c'est des YouTubers japonais. Ikakin Jeux, Frères Frères, Natsuki, Hanae, Poki, Salon du Sanin, Kai, Rourou, Uchizawa, Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha, Seikin TV et Chambre de Gucci, apparemment. C'est comme ça que c'est traduit. Donc, eh bien, vous pourrez assister à tout cela demain, à partir de demain. Aujourd'hui, à partir de 11h, si jamais vous vous connectez. C'est pour ça que le Game News sort à 7h du matin, ça vous donne l'occasion. Si jamais vous ne taffez pas ou que vous êtes au taf et que vous avez une petite pause, de pouvoir checker ça et pouvoir regarder un peu la fameuse PlayStation 5, ou en tout cas, quelques gameplays de la fameuse console. Allez, on passe tout de suite au deuxième sujet. On parle de Nintendo, on parle de Oups. Et oui, je vous le disais, Nintendo qui nous cache des petites choses ces derniers temps, puisqu'on n'a pas de vrai Nintendo Direct dédié au titre de Nintendo. Eh bien, on a eu des Nintendo Direct Mini, des Nintendo Direct Partner, des Nintendo Direct Index, ce qui est très bien. Moi, je suis toujours content là-dessus. Et puis, surtout parce qu'on a eu la révélation quand même de la compilation Mario. On a eu aussi le Monster Hunter, le nouveau Monster Hunter qui a été révélé. Bref, c'est quand même plutôt cool. Mais du coup, Oups, Nintendo a malencontreusement révélé un de ses nouveaux projets, un de ses nouveaux jeux à destination de la Nintendo Switch, avec en featuring, eh bien, le fameux Kirby. Il s'agit, vous allez le voir juste là et je vais vous dire d'où ça vient, du fameux, eh bien, Kirby Fighters 2. Alors, il faut savoir que Kirby Fighters, c'est une licence qui est apparue sur Nintendo 3DS, dérivée de la licence Kirby Triple Deluxe, qui voyait s'affronter sur certaines maps avec des pièges en multijoueur, eh bien, différents types de Kirby qui pouvaient, bien sûr, utiliser leurs pouvoirs différents. Il y avait aussi un petit mode solo plutôt sympa sur la version 3DS, et donc, du coup, Nintendo a décidé de remettre les petits plats dans les grands pour l'arrivée de Kirby, et nous l'avance de façon totalement inopinée. Sur quoi ? Sur leur site officiel. Il s'agit d'une capture de leur site officiel, puisque, justement, c'est dans la fameuse... En fait, si vous voyez, vous avez un moteur de recherche maison sur leur site qui s'appelle le Game Finder, pour, en fait, que tout le monde puisse aller chercher les jeux qu'ils veulent, voilà. Et donc, du coup, eh bien, Kirby Fighters 2, il est apparu pour la Nintendo Switch à 19,99$. 19,99€, soyons francs, parce qu'on fait fi des taxes. Non, vous ne vous faites pas avoir quand c'est le même prix 1-1 parce qu'il y a des taxes entre les deux. On ne va pas venir là-dessus, mais c'est hyper important. Du coup, Kirby Fighters 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, du coup, c'est marqué. Vous avez le trailer du premier qui tourne juste en dessous sur 3DS. Choisissez les capacités de copie les plus emblématiques de Kirby, y compris la toute nouvelle capacité de lutteur, et tentez de devenir le dernier Kirby debout. Eh oui, c'est un petit Battle Royale, Kirby Battle Royale. Des amis et des ennemis familiers, comme Bandara Wadadi et King Dedede, feront également leur apparition en tant que personnage jouable dans le jeu Kirby Fighters 2, disponible exclusivement pour la console Nintendo Switch au prix de 19,99$ pour une date de, très certainement, octobre, ce qui correspondra également avec un Nintendo Direct qui devrait arriver dans ces eaux-là et dont on va parler dans le dernier sujet. Mais avant de passer à ce dernier sujet, vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes hypé ou pas par ce Kirby Fighters 2. c'est plutôt sympa. Il faut reconnaître que Kirby, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, il a fait un petit jeu Kirby qui était un petit peu simple mais qui était un peu sympa sur la Nintendo Switch. Kirby qui était exclusif à la Nintendo Switch également. C'est sympa. Franchement, j'aime bien ce personnage. Je trouve qu'il se bat très bien. Et puis en plus, c'est un bon personnage de Smash que j'avais beaucoup apprécié utiliser en main. C'était le classique, mais j'avais vraiment apprécié l'utiliser. Donc voilà, un petit jeu Kirby qui va redébarquer, 1999, c'est franchement honnête et pourquoi pas cette licence qui revient sur nos consoles Nintendo Switch. Et puis du coup, pour terminer ce gaming news qui est peut-être un petit peu court ce matin mais qui, potentiellement, potentiellement, se fera suivre d'un autre gaming news aux alentours de midi et demi, nous allons parler d'une rumeur actuelle autour de... Oui, Nintendo Direct. Alors vous dites, attends, c'est tous les mois les rumeurs de Nintendo Direct, mon cher EMB. J'ai envie de te dire, oui, exactement, mon cher Lorraine. C'est tous les mois. Et parce que tous les mois, nous avons quelque chose. C'est assez incroyable, Nintendo. Ils saignent quand même des petits fripons. Ils nous balancent des trucs comme ça sans me prévenir. Et oui, mais du coup, et bien, alors, on va prendre des pincettes. La prochaine itération du Nintendo Direct se déroulerait le 8 octobre prochain et on a quelques informations. Paf, on prend les pince à salade, on prend ça, paf, et on fait apparaître le fameux petit programme. Voilà, pince à salade. Alors, il aurait lieu quand ? Eh bien, il aurait lieu le 8 octobre 2020. Bien évidemment, on est sur une rumeur. Mame, je te vois derrière ton écran. Oui, toi et moi, oui, c'est une rumeur, mais je l'ai dit, hein ? Bon, alors, bref. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait ? Eh bien, on aurait du WarioWare Switch It Up qui sortirait à l'été 2021, ce qui est plutôt sympa. Je dois reconnaître que ça mettrait en avant les capacités à la fois tactiles et également des Joy-Con de la Nintendo Switch. Peut-être même une version adaptée pour que ça puisse tourner sur la Nintendo Switch Lite puisque je ne vois pas Nintendo se priver également de son public de Switch Lite. Donc, pourquoi pas ? La fameuse extension de Pokémon qui sortirait le 27 novembre 2020, justement, qui devrait être présentée. On attend une fameuse présentation de ce Pokémon. Alors, j'ai envie d'y croire et en même temps, j'ai envie de me dire pour une extension Pokémon, je vois davantage Nintendo faire un Pokémon direct. Mais bon, pourquoi pas ? Peut-être qu'il y aura Pokémon direct accompagné également d'une bande-annonce dans un Nintendo direct. Ils aiment bien fonctionner comme ça aussi, Nintendo. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury qui sortirait le 12 février 2021 qui serait représenté avec notamment l'explication de ce qu'est Bowser's Fury, c'est-à-dire une extension et un DLC qui a été ajouté à Super Mario 3D World mais dont on n'a pas eu d'autres informations qu'un fameux trailer. Le Kirby Power Rumble, alors potentiellement, surtout, celui qu'on vient de voir juste avant. Le Dragon Quest Anthology qui sortirait le 14 décembre 2020, ça serait incroyable. Le fameux Fall Guys ! Alors ça, et c'est pour ça que moi, j'y crois pas du tout parce que, en fait, j'ai l'impression à chaque fois qu'on a une espèce de petite liste comme ça que ça joue avec la hype des gens. Fall Guys, les développeurs ont expliqué que, pour l'instant, ils ne travaillaient pas dessus et que, encore une fois, ils voulaient privilégier les PC et les PS4 et surtout régler les problèmes de cheaters. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils sont en train de cacher ça et peut-être que ce serait une belle annonce pour la Nintendo Switch All Guys sortent sur Nintendo Switch et bien, directement après ce Nintendo Direct du 8 octobre. J'y crois pas du tout mais pourquoi pas ? Le Nintendo Game Boy Game Boy Games Comic de Nintendo Switch Online After The Direct et là, ça serait effectivement cette fameuse rumeur qu'on avait déjà entendu parler pour le Nintendo Switch Online avec des ajouts d'émulateurs et des ajouts de nouveaux jeux. Imaginez des jeux de Game Boy débarquer sur le Nintendo Switch Online en plus de la NES et de la Super NES. Moi, je serais très content qu'ils nous mettent Tom & Jerry, qu'ils nous mettent Astérix, qui nous mettent Tetris. Moi, ça me va très bien. Et là, on arrive sur des news assez sympas. Alors, Persona 5 Scramble, on sait qu'il va sortir, on attend une date pour la France. Grand Theft Auto 3. Alors, ça, si effectivement, ça s'avère vrai, l'arrivée de Rockstar sur Nintendo Switch, sachant que la dernière fois qu'on les a vus, c'était sur 3DS avec notamment, et bien, le GTA... Il y avait le GTA Chinatown Town... Chinatown Wars, si je ne dis pas de bêtises, qui était franchement très très cool mais totalement différent. Le retour de GTA 3 sur Nintendo Switch serait très cool. Surtout que c'est un très bon opus avec GTA Vice City. Donc, pourquoi pas avoir ce qui va se faire. Est-ce que ça ne serait pas un moyen, si jamais ça se faisait, pour Rockstar de se dire, ok, on teste GTA 3, si ça marche, on fait venir GTA 5. Même si GTA 5, bon, ça fait beaucoup à optimiser mais ça peut totalement se faire. Puisque la Nintendo Switch est plus puissante que la PS3 et GTA 5 était sorti sur PlayStation 3. Mais la puissance n'est rien, c'est l'optimisation qui fait tout, vous savez comment ça fonctionne. Super Smash Bros, Challenger Pack 7 avec Crash Bandicoot et justement, la présentation de Sakurai juste après. Encore une fois, ça j'ai du mal à y croire. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que Nintendo fait des Smash Direct et que Sakurai est habitué à son format Smash Direct et que même pour la pression de la présentation d'un seul personnage aussi mythique que Crash Bandicoot pour Activision, ça me paraît un petit peu chelou qu'on ait ça dans un direct. Pourquoi pas ? Super Mario 3D All-Star, Super Mario Galaxy 2 DLC, encore une fois, j'ai l'impression qu'on joue avec la hype des joueurs donc moi j'y crois pas trop surtout sachant que le jeu vient de sortir là et je le vois pas arriver en DLC gratuit. Nintendo, je les vois pas du tout faire ça, clairement pas. Je les vois davantage le faire payer pour la suite limite en faisant un jeu totalement à part. Et on arrive sur la plus grosse annonce, la plus grosse rumeur, la plus grosse annonce de cette rumeur, il s'agit de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. De, c'est-à-dire Breath of Evil. Et alors, quand tu lis Breath of Evil, tu vois, ça fait le souffle du diable, c'est assez sympa dans l'idée sauf que moi quand je lis Breath of Evil, j'ai l'impression d'entendre, j'ai l'impression, moi je vous dis ce que j'entends, j'ai l'impression d'entendre la mauvaise haleine de Ganon. C'est-à-dire que voilà, The Legend of Zelda, la mauvaise haleine de Ganon. Tu vois, Breath of the Wild, le souffle de la liberté, le souffle de l'aventure, tu vois, là tu as le souffle du mal, la mauvaise haleine du méchant. Moi c'est comme ça que je le vois. Alors encore une fois, j'ai envie de savoir le titre de The Nouveau Zelda. J'ai envie de croire à des rumeurs comme ça du Nintendo Direct. J'ai envie, alors bien évidemment quand je vous le partage, je vous dis toujours on prend des pincettes, on prend du recul, je sais qu'on est tous en train de se hyper sur ce genre de choses. Moi le premier, vous le savez, j'ai toujours et très vite des étoiles dans les yeux. Alors j'ai envie d'avoir des étoiles dans les yeux avec ça mais il y a trop de choses là-dedans qui me font dire non, ça me paraît beaucoup trop gros. Surtout que Nintendo ne jette, ne tire jamais ses cartouches tout en même temps. Et là, dans ce Nintendo Direct-là, ça fait à mon sens beaucoup trop de cartouches. Et puis de l'autre côté, il y a aussi mon côté fan qui me fait me dire oui mais Nintendo n'a pas fait de Direct depuis très longtemps donc pourquoi ne pas effectivement parler, pourquoi ne pas parler d'autant de jeux pour nous faire rêver et nous dire hé les gars, on est toujours là, on fait toujours le Nintendo Direct et on est toujours in the place. Donc voilà, pour ça, j'espère que vous répondrez à tout cela et que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires puisque c'est malheureusement déjà la fin de ce nouveau Game News qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, l'abonnement, le partage, vous savez comment ça fonctionne sur la chaîne. N'oubliez pas ce soir à 18h, le WWE 2K, Battlegrounds, le Clash des Countries, qui est franchement très cool, j'espère que vous allez qui passer un bon moment dans ma compagnie, que je gagne ou que je perde. Peu importe, on verra bien ce soir. Bref, 18h sur la chaîne en YouTube première, c'est-à-dire un stream de YouTube mais pas un stream en direct de moi, c'est-à-dire que ça sera une vidéo en direct où je réagirai avec vous dans les commentaires. Voilà, je n'ai pas fait de YouTube première depuis un... Je n'ai jamais fait de YouTube première donc on va tester ça ce soir et à mon avis, ça peut être très cool. Bref, je vous fais des bisous, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce Gaming News et j'espère que vous commenterez chacune des news de celui-ci dans l'espace commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous, j'adore tellement l'actualité du moment, mes yeux sont pleins d'étoiles du matin au soir et j'ai plein de choses qui arrivent sur la chaîne, vous n'avez vraiment pas idée de ce qui arrive sous peu. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. C'était EMB, salut salut. Sous-titrage ST' 501